Les filles sont nulles en maths, tout le monde le sait. Tu connais beaucoup de femmes scientifiques, toi, à part Marie Curie ? Dans la classe de prépa, il n'y a que trois filles. Les sciences, c'est une affaire d'hommes, c'est comme ça. Les vieilles idées reçues ont la vie dure. Les filles seraient moins douées en maths et en sciences que les garçons. C'est faux, c'est archi-faux, évidemment. Mais là, il y a du stéréotype à déconstruire. De la bonne vieille idée reçue, aux conséquences malheureusement assez fâcheuses. Et ça, il faut qu'on en parle. Comme dit le proverbe, il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé. Le souci, c'est que ce genre de stéréotypes sociétaux bien ancrés, ça contribue fortement à ça. Concernant les maths, en 2019, 86,9% des élèves de terminale faisaient des maths en série ES, ES ou L. 86,9% dont 53,2% de filles, soit 46,2%. En 2020, 58,4% des élèves de terminale font des maths. 41,1% spé et 17,3% d'options. 58,4% dont 42% de filles. Ça fait 24,5%. Statistiquement donc, au lycée, il y a eu une sous-représentation des filles en sciences, en particulier en mathématiques. Et dans le supérieur, ça continue. D'après l'Observatoire des inégalités, la part des filles dans les CPGE, les grandes écoles, ces dernières années, peine à atteindre les 30%. Voici un extrait d'un reportage du JT de France 2, daté du 8 décembre 2015. Mais où sont les femmes ? À Polytechnique, comme dans toutes les grandes écoles scientifiques, il faut vraiment ouvrir les yeux pour les trouver, noyées, dans un flot très masculin. Nous sommes dans un cours de mathématiques appliqué en deuxième année à Polytechnique. Arrêtons-nous un instant sur cette image. Dans cette filière d'excellence, les filles ne sont que 9 pour 90 garçons. L'école Polytechnique, c'est la suite des classes préparatoires, du lycée, du collège, et ça, ça vient de très 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 loin. Mon constat, c'est que les filles ont les mêmes chances de réussir que les garçons, a priori. Simplement, à la fin, quand on les voit arriver, il y en a moins. Il y en a moins. Enfin, bon, on nuancera tout de même la participation des femmes aux sciences, avec une place bien différente dans les sciences médicales et les sciences dites dures ou fondamentales. En CPGE, classe prépa aux grandes écoles, les filles sont minoritaires, mais pas en prépa BCPST, biologie, physique, chimie, SVT. Alors, quoi ? Est-ce que c'est le résultat d'un stéréotype éducatif ? Un stéréotype qui pousserait les filles en sciences vers un milieu moins axé vers les sciences dites dures ? Est-ce que c'est la conséquence d'un milieu trop compétitif en maths ? Si on regarde un peu ou beaucoup en arrière, on peut simplement faire le constat accablant de l'énorme proportion d'hommes qui ont apporté leur pierre à l'édifice des sciences. Ou au contraire, se demander dans quelle mesure ce même constat a pu avoir un impact sur l'invisibilité des femmes dans ce domaine. Prenons la médaille Fields, par exemple. Ça, c'est Franck. Franck de la chaîne Matador. Franck, tu peux nous en dire plus ? Salut Alex ! Alors oui, c'est vrai qu'en matière de pierre à l'édifice des mathématiques, la médaille Fields, c'est vraiment un bon exemple. Depuis la première médaille en 1936, ce sont pas moins de 64 lauréats qui ont contribué à faire avancer la recherche de notre belle matière. Et parmi ces 64 lauréats, une femme. Euh, pardon ? J'ai pas bien entendu là ? Combien ? Non, non, t'as bien entendu. Une seule femme. Elle s'appelle Myriam Mirzakhani et je devrais dire plutôt elle s'appelait malheureusement parce qu'elle nous a quittés juste après l'obtention de sa médaille Fields. D'ailleurs, elle a eu une existence incroyable. Un jour, je ferai forcément une vidéo pour raconter sa vie. Mais du coup, tu nous parles d'une vidéo qui n'existe pas encore. C'est pas terrible comme pub, ça. Qu'est-ce que je dis à mes abonnés, moi ? Ah ouais, c'est vrai. Bah tu sais quoi, c'est pas grave, tu les renvoies sur ma vidéo sur la place des femmes dans les sciences. C'est un peu dans le même thème. Et puis au moins celle-là est déjà en ligne. Et bonne idée. Et on fait comme ça. Merci Franck. Ce stéréotype des garçons prédisposés pour les sciences contrairement aux filles est donc renforcé par la surreprésentation des figures masculines dans les domaines scientifiques. Dès l'Antiquité, dans notre société occidentale en particulier, une espèce de bipôle s'est créée. Les hommes bénéficiant d'un contexte historique et culturel qui a engendré une vision du mal détenteur d'un côté rationnel en plus de la force, du courage. Tandis que les femmes seraient porteuses, elles, d'un héritage d'écoute, de douceur, d'amour et seraient davantage tournées vers la littérature. Et malheureusement, les trois rares exceptions comme Ipeti, philosophe, mathématicienne et astronome d'Alexandrie au 4ème siècle, ne permettent pas de briser ce stéréotype. Filez-vous à Cora, c'est un très bon film sur elle. En science en particulier, les femmes ont longtemps été considérées comme inaptes aux activités intellectuelles. On parle même d'un phénomène d'invisibilisation des femmes dans ces domaines justement. On pense en vrac à la mathématicienne Sophie Germain, obligée de signer ses travaux en tant que Monsieur Leblanc pour avoir une légitimité. À Jocelyne Bell-Burnel, astrophysicienne américaine qui a découvert les pulsars en 1967 et qui s'est juste fait voler ses travaux, elle, prix Nobel, qui va avec par son directeur de thèse. Ou encore à Liuba Bortnicker, première femme agrégée de maths en France en 1885, mais atteinte de troubles mentaux, car j'étais jeté en pâture à la presse pour illustrer une espèce d'inadéquation entre femmes et maths. Je vous invite à lire l'effroyable article du journal du matin, on est le 30 janvier 1911 et ça fait un peu peur. Bon, conséquence de cette croyance en une supériorité masculine, la plupart des gens qui ont fait des sciences qui sont célèbres de l'antiquité à l'époque moderne, et bien ce sont des hommes. Et les quelques femmes qui dérogent à la règle ne suffisent pas à éteindre l'incendie stéréotypique. Mais alors, d'où viennent ces différences ? Est-ce qu'elles sont biologiques, propres à chacun des sexes, ou proviennent-elles de causes externes, situationnelles, sociologiques, culturelles, ou que sais-je encore ? Y a-t-il une différence profonde des capacités mathématiques entre les filles et les garçons ? Et bien pour tenter d'apporter des réponses à ces questions, en 2018, le site Nature publie une étude menée sur plus de 500 enfants de 6 mois à 8 ans. Ils ont compilé leurs données avec celles d'autres études pour consolider leurs résultats. Et la conclusion est nette et sans appel, la cognition mathématique ne diffère pas entre un garçon et une fille durant la petite enfance. Les deux sexes commencent leurs études avec des aptitudes mathématiques équivalentes. Les premières différences s'apparaissent plus tardivement. Et à ce propos, les systèmes d'évaluation peuvent devenir assez injustes d'ailleurs, si on ne tient pas compte de certains effets sur les performances. C'est pas rare que les résultats d'une évaluation en disent aussi long sur la manière dont la situation a impacté les compétences d'un élève que sur les compétences elles-mêmes. Dès le plus jeune âge, on a tendance à confondre compétences et performances. On ne réalise pas toujours que le contexte peut avoir une influence considérable sur les résultats obtenus, en particulier en sciences et encore plus en mathématiques. Des stéréotypes puissants, ancrés profondément et inconscients, sont souvent à l'œuvre. Et malheureusement, les filles semblent être des victimes de choix. Résultat, un mécanisme de protection qui consiste à s'auto-censurer et à ne pas se lancer dans les sciences pour fuir un échec qui finalement serait moins dû au niveau de compétences qu'aux performances liées au contexte. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler de l'expérience menée en 2007 par deux chercheurs de l'université d'Aix-Marseille, Isabelle Régnier et Pascal Huguet. Je ne sais pas si vous connaissez la figure de Ré. Non, non, pas celle-là, je parle de celle-ci. C'est cette figure qu'on a demandé de reproduire à 454 élèves de collège issus de 9 établissements. Le protocole de l'expérience était très précis afin de tenter de faire ressortir les facteurs impactants sur la réussite du test. Chaque classe a été divisée en deux groupes, appelons les groupes G et D. Et chacun de ces deux groupes a été divisé à son tour en deux sous-groupes. Un groupe mixte et un groupe non mixte. Et surtout, surtout, on a présenté à la moitié de l'effectif le test comme étant un outil destiné à évaluer leurs compétences en géométrie, tandis qu'à l'autre, on l'a présenté comme une activité de dessin. Eh bien, devinez quoi ? Commençons par le groupe mixte. À figure identique, consigne identique, observation pendant 90 secondes, puis 5 minutes pour reconstituer la configuration du mieux possible. Passation identique, deux jurys indépendants, notation détaillée sur un total de 44 points. Les résultats sont totalement différents. Dès qu'on présente les choses sous le prisme mathématique teinté de stéréotypes masculins, les filles réussissent moins bien que lorsqu'on les présente sous forme d'activités artistiques, généralement stéréotypées comme féminines. Alors, surprenant ? Pas vraiment. La menace du stéréotype, c'est un biais cognitif qui commence à être bien identifié. Et dont les conséquences sur les performances, un niveau de compétence égale est aujourd'hui reconnu. Car au-delà de niveaux de compétence égaux, les performances, elles, peuvent différer selon le contexte, volontairement créé, ou pire, implicite ou méconnue. Dans ces cas-là, on constate que les filles peuvent développer un mécanisme de protection d'autocensure et se détourner volontairement des domaines stéréotypés masculins comme les sciences, afin de se désidentifier de ces domaines, se disant intérieurement que, par exemple, les maths ne sont pas faites pour elles. Et dans le groupe non-mixte, alors ? Eh bien, plusieurs choses qui interpellent. Dans le groupe géométrie, déjà, les résultats sont meilleurs, pour les filles comme pour les garçons. Avec un écart, certes, toujours en faveur des garçons, mais moindre, beaucoup moins significatif. Quant à l'épreuve présentée comme une reproduction de dessin, on constate un équilibre des résultats qui semble conforter l'idée que le contexte est un élément primordial de l'évaluation. Pourquoi, dans un contexte non-mixte, la menace du stéréotype semble moindre ? Eh bien, car dans ces cas-là, les filles peuvent plus aisément se représenter des modèles féminins positifs. En effet, il a été démontré que ce qui peut participer à un défaut de réussite des filles en science, c'est pas le manque de compétence, mais c'est un manque de visibilité et d'incarnation de figures de réussite. La compétence égale entre une fille et un garçon, il sera bien plus facile pour un garçon de réussir en maths, car il ne subira pas autant de stéréotypes négatifs que sa camarade. Alors bien sûr, la non-mixité engendre d'autres soucis, d'autres stéréotypes, donc ce n'est pas une solution à part entière. Mais elle agit ici comme un révélateur de dysfonctionnement. En tout cas, ces résultats laissent un peu songeur. Beaucoup d'autres expériences ont été menées dans ce domaine. L'une d'entre elles, par exemple, consiste à verbaliser clairement les futures hypothétiques difficultés qu'une fille pourrait rencontrer par rapport à un garçon sur un problème mathématique. Attention, les garçons réussissent mieux. Ce genre de choses. Eh bien, la simple mention d'un échec programmé impacte sur les performances. Le simple fait de savoir qu'elles sont censées réussir moins bien que les garçons fait sous-performer les filles. L'imagerie médicale vient illustrer le propos de cette expérience, par exemple. Et je vous invite à regarder la fin de l'extrait du reportage du JT de France 2 de 2015 sur ce qui a été fait au CERMEP à Lyon. Installés dans cette IRM, parfaitement conscients, ils vont résoudre des équations mathématiques. 8 secondes pour ce calcul difficile. Les résultats obtenus sont presque les mêmes entre les filles en rouge et garçons en bleu. Mais à l'inverse, une simple petite phrase va tout changer. Dans la série d'exercices qui va arriver, il y a une différence de performance entre les hommes et les femmes. Une performance différente. Une idée martelée, répétée depuis des générations. Les garçons auraient la bosse des maths, les filles ne seraient pas des mateuses. Ces idées reçues vont visiblement transformer le cerveau des filles. Au point de voir apparaître ici, dans cette zone en jaune, une émotion négative qui va leur faire perdre leurs moyens. C'est vraiment une région qui est spécialisée dans le traitement des émotions, notamment l'inhibition des émotions. C'est-à-dire qu'elles essayent de ne pas ressentir ce message émotionnel, mais ça ne marche pas très bien. Et de fait, le score de bonne réponse obtenu par les filles est inférieur. Lorsque le stéréotype est activé, les femmes ne sont pas tout à fait à 65%, alors que les hommes sont à 10 points de plus, donc à un peu plus de 75%. Bon, en conclusion, les femmes scientifiques ne manquent pas. C'est une plus grande visibilité qui leur fait défaut. Mais le manque de modèles, un sexisme insidieux et involontaire, un modèle sociétal historiquement sexiste, finissent par créer une espèce de cercle vicieux. Et le piège, c'est qu'on finit par avoir une inversion des causes et des conséquences. La sous-représentation et le contexte à l'origine du mal finissent par en devenir les fruits. Alors comment briser ce cercle vicieux ? Eh bien, avoir conscience du manque de représentation positive déjà. Les parents, les enseignants ont un rôle prépondérant à jouer. D'autant que beaucoup de choses se déroulent dans les coulisses de notre inconscient, étant nous-mêmes baignés dans ces stéréotypes et ces biais cognitifs. Les recherches ont su montrer que l'estime de soi a une influence conséquente sur les performances scolaires et la réussite. Les fictions, les séries, les livres ont également largement leur mot à dire. Et l'opinion publique, bien sûr. Alors oui, les lignes bougent. Doucement, tardivement certes, mais elles bougent. Petit à petit. Trois femmes scientifiques viennent d'obtenir un prix Nobel cette année. Andréa Guèze, coloréate en physique. Et puis la française Emmanuelle Charpentier et sa collègue Jennifer Doudna, en chimie. Certaines écoles du supérieur, liées à l'informatique ou aux sciences, proposent des bourses aux filles pour valoriser les parcours d'excellence. Et c'est sans compter le gros travail d'associations comme Femmes et Mathématiques et Animat qui promeuvent la mixité dans les filières scientifiques et techniques à travers l'organisation de journées, comme filles, maths et informatiques. Une équation lumineuse. Pour finir, une petite phrase improbable mais délicieuse qu'on attribue à Marie Curie. Un journaliste lui demandant ce que ça faisait de vivre avec une célébrité, elle répondit, demandez à mon mari. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci à mon compère Franck du Café des Sciences. N'hésitez pas à aller voir son travail et à vous abonner à sa chaîne Matador. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada